Nous allons reprendre l'exercice sur le thème d'un homme que nous avons étudié. Pour rappel, c'était le thème d'un profiteur américain qui capitalise sur l'amour d'autres personnes avec une intention consciente. Il possède une maison gratuitement parce que lui et son ancien amant, mort du sida, étaient assurés. Après la mort de son ancien amant, il a trouvé un autre colocataire. Cet homme n'était pas un amant, mais il avait le sida. Ils ont investi dans des bancs du trésor en tant que le colocataire, si bien que lorsque son ami est mort, ce profiteur impitoyable a obtenu tout l'argent. Il n'est pas allé à l'enterrement de son père, mais il possède maintenant la moitié de la maison de sa mère. Lorsque sa mère est tombée malade à l'hôpital, il n'a même pas voulu l'aider. Sa soeur est morte quand il était jeune et il est maintenant fils unique. Dans l'ensemble, il est froid, sarcastique et un opportuniste égocentrique. Ça, c'est le portrait officiel de cet homme-là et nous avions, dans le premier exercice, avec la motivation primaire entre autres, trouvé exactement les termes de ce portrait-là. Du coup, le travail de l'astrologue qui va suivre, puisqu'on s'est aperçu qu'il profitait des autres pour récupérer leur argent, c'est d'étudier les finances. C'est une option comme une autre. L'astrologue, il aurait très bien pu étudier autre chose, mais on essaye d'avoir un fil conducteur comme ça quand on démarre un thème. Pour étudier les finances, on va commencer par étudier et rechercher surtout le significateur des finances. Le significateur des finances se cherche à partir d'une checklist demandant de vérifier si les candidats potentiels sont éligibles ou pas. Plus on descend dans cette liste, moins le natif a de richesses. Le premier significateur de la fortune, c'est la part de fortune. Pour qu'elle soit significateur de la fortune, il faut regarder si l'un de ses maîtres, par maîtrise, exaltation, triplicité, terme ou décan, l'aspecte, sans être affligé. La part de fortune se trouve ici à 18 degrés 15 en Sagittaire. Elle est conjointe à Vénus et c'est le seul aspect qu'elle reçoit. Du coup, on va vérifier si Vénus est un de ses dispositeurs. On regarde dans le tableau des dignités et on remarque que la part de fortune est dans le domicile de Jupiter, dans la triplicité de Jupiter, dans le terme de Mercure et dans le décan de la Lune. Il n'y a pas Vénus dans la liste, donc la part de fortune n'est pas aspectée par l'un de ses dispositeurs. Donc, on ne la retient pas comme significateur de la fortune et on passe à la règle suivante. On regarde ensuite la part de subsistance et ses maîtres. Nous appliquons les mêmes considérations qu'avec la part de fortune. Si ses maîtres sont affligés ou qu'ils n'aspectent pas la part, la part de subsistance ne peut pas signifier la richesse du natif. Pour calculer la part de subsistance, on applique la formule suivante ascendant plus cuspide de la maison 2 moins le mètre de la maison 2 qui est ici Saturne puisque la maison 2 se trouve en Verseau. Le calcul donne une part à 0,43 degrés des Gémeaux ici. Cette position donne le domicile de Mercure. Il n'y a pas d'exaltation, c'est la triplicité de Mercure, le thème de Mercure encore et le décan de Jupiter. Donc, on va regarder si l'un de ses maîtres, c'est-à-dire Mercure ou Jupiter, aspecte la part de subsistance. Jupiter est ici, il n'aspecte pas la part de subsistance. Mercure est également ici, il n'aspecte pas non plus la part de subsistance. Donc cette part ne peut pas être le significateur de la richesse. On va donc passer à la règle suivante. On regarde ensuite la maison 2, ses maîtres et toutes les planètes qui sont situées en maison 2. Si le significateur ou ses maîtres sont affligés ou si les maîtres n'aspectent pas les significateurs des finances potentielles, le dit significateur ne peut signifier la richesse du natif. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en gros on va regarder le maître de la maison 2, c'est-à-dire ici Saturne. Si ce maître de la maison 2 est aspecté par l'un de ses dispositeurs tout en étant non affligé, alors il devient le significateur de la richesse. Si ce n'avait pas été le cas, on aurait regardé les planètes situées en maison 2. Ici il n'y a pas de planètes en maison 2, donc on va regarder uniquement Saturne. Saturne ici est aspectée par Vénus et également par le Soleil. On regarde dans la table des dignités et on s'aperçoit que le Soleil est un dispositeur de Saturne, puisqu'il est le maître du décan où se trouve Saturne. Donc Saturne est bien ici le significateur de la richesse. Saturne arrive en troisième position parmi les règles de la check-list, qui en compte 18, ce qui signifie que le natif a déjà un bon niveau de finances. Sa position en maison 8 indique que la source de sa richesse vient de l'argent des autres, qui est la signification de la maison 8, mais également de la mort. On a bien vu dans le portrait au début qu'il a profité du décès de son conjoint, de son colocataire, également de son père, mais aussi de sa mère. On remarque que le carré de Vénus indique également des indications, notamment la vie sentimentale. Vénus est le significateur général de la vie sentimentale, mais Vénus est également le maître de la maison 10, qui représente la mère. Une Vénus qui est en maison 12, donc une mère qui se situe sûrement à l'hôpital. Et on a bien vu dans le portrait de départ qu'il n'a pas voulu soigner sa mère. Saturne est également aspecté par le soleil, qui se trouve en maison 1, ce qui montre que c'est le natif lui-même qui recherche sa fortune, et qui veut acquérir cette fortune. Le soleil, étrangement, est aussi maître de la maison 8. On retrouve encore cette maison 8, qui correspond parfaitement au personnage. Donc la recherche du significateur des finances est très importante dans un thème pour connaître l'origine ou la source des finances du natif. Ce n'est pas toujours le maître de la maison 2, bien que l'on étudie évidemment le maître de la maison 2 pour étudier les finances, mais la source principale de richesse, c'est le significateur des finances, qui se détermine à partir de cette checklist dont on a vu les premières règles ici. A bientôt pour un autre exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada